Merci beaucoup. Il y a un autre aspect, c'est sur les cyclones. La catastrophe naturelle doit être au-dessus des 120 km heure. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut que les vents dépassent les 180 km heure. Donc il y a un certain temps. C'est non seulement il y a la pointe, et par ailleurs, il doit y avoir un certain temps. Et la difficulté qu'on a eu notamment à La Réunion, c'est que c'est les pointes météo France qui sont prises. Et il n'y a pas des pointes météo partout sur le territoire de La Réunion. Donc on se fie évidemment aux pointes météo France. Mais des agriculteurs que j'ai rencontrés m'ont dit, mais attendez, nous on sait qu'on a eu des pointes beaucoup plus hautes. D'ailleurs, on a nos propres stations météo. Ils en ont parfois des propres stations météo, mais ce n'est pas reconnu par les 16 de l'État. Donc il y a une frustration. Parce que non seulement il faut que ce soit qualifié comme un certain vent pendant un certain temps, mais par ailleurs, il faut qu'on ait les bons instruments de mesure. Comme il n'y a pas d'instruments de mesure partout, sur toutes les montagnes, dans tous les cercles de La Réunion, et que les agriculteurs ou les entreprises mettent parfois leurs propres stations météo et qu'on ne le reconnaît pas, ça crée de la frustration parce que, ben oui, moi j'ai les services de l'État, m'ont dit, il y a sans doute des vents à plus de 200 km à l'heure sur les signes de La Réunion. Voilà, on le pense, mais on ne l'a pas mesuré. Et du coup, ce que font les commissions, pour répondre à votre interpellation, c'est qu'elles regardent les stations météo, Météo France. Elles ne regardent pas les stations météo des particuliers. Donc il faut qu'on y travaille aussi et qu'on simplifie sans doute aussi. Le delta est extrêmement important. Entre le niveau qui conduit au déclenchement de la catastrophe et le niveau où on peut avoir accès, il est considérable. On peut peut-être réduire ce délai, je ne sais pas, et réfléchir. En tout cas, nous travaillons à la refonte du régime Catenat. Et on est bien conscients qu'il y a un peu de frustration et parfois un peu de bon sens à mettre dans tout ça. Je constate qu'il n'y a plus des questions...